Comment arriver à maintenir les faders de sa console en vie pour une longue durée ? Ici Samdo Benjamin de MD Live Production pour du bon son. Nous allons dans ce module vraiment voir comment maintenir les faders de sa console en vie pour une longue durée. C'est juste une question d'entretien. On a l'habitude de venir juste allumer les choses, commencer par utiliser, sans faire quelques préliminaires qui sont vraiment importants. Alors c'est juste un jeu d'enfant. Nous allons nous mettre à augmenter les faders de la console, les pousser à fond, les ramener à moins l'infini, pousser à fond, ramener à moins l'infini, pendant une durée, ça peut être pendant 5 à 10 minutes, faire le même exercice. Une fois qu'on aura fini avec ça, on attaque le switch. Et après ça, on peut aller avec les potentiomètres aussi, les augmenter, les diminuer, augmenter, diminuer. Pour les switches, on va enclencher, on va désenclencher, ainsi de suite. On est vraiment habitué à faire le son, faire les réglages, les maintenir pour l'utiliser à chaque fois où on veut encore faire une scène. C'est bien, ça permet d'aller vraiment rapidement. Mais ce n'est pas tellement bien pour surtout les novices, ceux qui rentrent dans le métier. Il faut toujours ramener les choses à plat et refaire le mixage. Chaque fois, à force de vouloir régler bien, toute fois qu'on veut faire la sonorisation, on arrive à mieux comprendre la chose. On arrive à découvrir encore de nouvelles choses. et ça permet de grandir dans le domaine. Mais gardez un seul réglage pour chaque événement. D'abord, ça ne va pas bien répondre et ça ne vous arrange pas pour votre croissance. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Il faut noter que, surtout pour les faders, ce sont des rails. Les faders bougent sur des rails. Donc, si ce mouvement-là n'est pas vraiment fréquent, supposons que vous n'utilisez pas la tranche 24 sur la console quand vous faites votre mix. Peut-être que le patch ne va pas jusqu'à 24. Vous vous arrêtez peut-être à 16 ou 20. Vous n'allez pas jusqu'à 24. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas toucher ce fader-là pendant le temps où vous n'allez pas utiliser cette tranche. Et ça devient paresseux. Le fader devient paresseux. Et un matin, vous allez vouloir pousser. Ça sera bloqué. Donc, c'est pourquoi il faut avoir l'habitude de pousser vraiment tous les faders. C'est la même chose pour la console numérique aussi. La console digitale. On va le faire de façon numérique. On va allumer la console dans ce cas et faire bouger les moteurs. Donc, aujourd'hui, précisément, nous allons travailler avec la console analogique pour voir comment pousser, ramener les faders. C'est juste un jeu d'enfant. Donc, on se retrouve sur la console. Donc, voilà. Avant de commencer tout travail, il faut vous amuser avec les faders. Vous allez simplement augmenter les faders comme ceci et les diminuer comme un jeu d'enfant. Vous n'allumez pas la console. Vous laissez éteindre et vous augmentez, diminuer, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer les faders. Ça permet une bonne mobilité et fonctionnement des faders. Donc, vous allez simplement augmenter et diminuer. Et après avoir fini avec les faders, vous allez attaquer les switches. Enclencher, désenclencher, enclencher, désenclencher. Pour ne pas les rendre paresseux. Donc, c'est le travail qu'il y a à faire. Après avoir fini avec ça, vous tombez sur les potentiomètres. Tous les potentiomètres. Voilà. Vous allez faire ça jusqu'à finir. Voilà. Comment faire pour maintenir ces faders en vie pour une longue durée. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous faites pour maintenir vos faders en vie pour une longue durée ou votre console en vie pour une longue durée. Je vous invite à vous abonner à la page si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque sortie de vidéo. N'hésitez pas à me proposer des modules que je ferai avec plaisir. Commentez. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, commentez. Et dites-moi les zones qui sont encore sombres pour que nous puissions ensemble les éclairer. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.